Bonjour, nous allons nous intéresser maintenant aux compétences du manager créateur d'intelligence collective. Alors, quand on pense intelligence collective, il faut être convaincu que cette compétence va nous grandir et ne va surtout pas nous prendre nos connaissances ou bien sûr notre savoir. Nous avons la possibilité de tester notre niveau de maturité en compétences collaboratives et en intelligence collective. Ici, nous avons interviewé deux startups qui proposent des outils différents de cette mesure. Nous avons par exemple Alternative Digital qui a en fait une mesure de neuf compétences, dont une des compétences qui est l'intelligence collective et l'outil Agile OA qui mesure à la fois l'agilité et les compétences en collaboration. Donc, c'est intéressant pour vous-même en tant que manager ou pour vos équipes de vous étalonner avec ces outils, mais il y en a bien d'autres. Que faut-il retenir ? Quand on pense les compétences du manager qui veut devenir un créateur d'intelligence collective, il faut déjà comprendre que ces compétences vont être différentes suivant les différents rôles qu'il va jouer. On l'a vu dans la première session, on peut être un manager d'équipe, j'allais dire comme on l'a toujours été. On peut être également un contributeur, on peut être un facilitateur et un influenceur. Et là, bien sûr, on développera des compétences, des core competencies, comme on appelle ça en anglais, donc des compétences stratégiques différentes. Les 5 R dans le cas du manager, mais également les compétences que nous avons déjà développées, les compétences numériques d'agilité, de design thinking quand on participe à des projets. Quand on travaille dans des écosystèmes, on travaillera là sur des compétences plus d'opportunités, des compétences qui nous permettent d'être influencés et de penser le futur. Et dans les réseaux, nous l'avons également vu dans la session précédente, le réseau s'entretient à froid pour pouvoir être actif à chaud. Et il est bien entendu un objet où il faudra faire du contenu, de la recommandation, toujours en régularité pour pouvoir donc être performant. Donc ces différents rôles mobilisent des compétences différentes. Ensuite, continuons à croire que l'intelligence collective est essentielle. Pourtant, certains peuvent avoir des doutes et se dire « mais si je donne tout au groupe, en fait, je vais me déposséder ». Eh bien non. Les recherches nous apprennent qu'en fait, on croit pouvoir contrôler les mouvements d'un groupe, on croit pouvoir contrôler sa valeur ajoutée dans un groupe, mais on ne contrôle rien du tout. C'est ce qu'on appelle l'illusion du contrôle. En effet, les derniers travaux américains nous montrent qu'en fait, la chance ne se décrète pas, qu'elle arrive par hasard et que l'on pense pouvoir avoir de l'impact sur des groupes, sur des business models ou sur une entreprise, mais que dans bien des cas, ce n'est qu'une question d'illusion. Par contre, ne croyons pas que l'on n'a pas tous les comportements possibles. Non, il faut quand même ne pas faire certaines erreurs. Et il y a deux erreurs à ne pas faire quand on est dans un mode d'intelligence collective. Tout d'abord, il faut absolument comprendre que quand on est manager, on est en responsabilité. C'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'en fait, on doit au final prendre la décision parce que la performance ou la gestion de crise, elle sera dévolue au manager et c'est lui qui en sera responsable. Aussi, la décision au final appartient au manager, qu'il travaille en mode collaboratif ou pas. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est en fait de changer de style managérial, être bienveillant dans cette situation et dans une autre situation le lendemain, être autocratique. Non, le style managérial doit être cohérent, consistant, pérenne, mais les rôles du manager, eux, peuvent changer. Donc, il faut bien faire la distinction entre un style et des rôles. Enfin, pour terminer, les différentes compétences du manager créateur d'intelligence artificielle ne sont pas simplement, comme on pourrait le dire, des soft skills. Concrètement, elle s'articule autour de quatre grands axes. Il est important déjà que le manager ait le sens de la maïotique, c'est-à-dire du doute, du questionnement, pour pouvoir susciter la bienveillance, susciter, bien sûr, l'ensemble des retours et être un artefact, une bouée de cohésion. Ensuite, il est important qu'il soit un élément de translation, c'est-à-dire que ce qui est appris dans d'autres collectifs, dans d'autres écosystèmes, puisse être réutilisé pour l'entreprise, dans son équipe également. Il doit, bien sûr, être organisé et savoir sélectionner les bons outils, les bons lieux, les bonnes méthodes pour pouvoir, bien sûr, toujours s'adapter au contexte. Et cette adaptation au contexte est une compétence stratégique parce que demain, avec les intelligences artificielles, l'intelligence collective ne sera pas simplement une question d'hommes, d'équipes, d'écosystèmes et de groupes, elle sera une question de machines, de systèmes d'intelligence artificielle qui travailleront avec des hommes, des équipes, des groupes et des écosystèmes. Et donc, pour penser la transformation numérique et la transformation liée à l'IA, il faut penser, travailler, agir et croire à l'intelligence collective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501